Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des pylons de poulet à l'indienne, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. La particularité de cette recette est son mode de cuisson. Les pylons de poulet vont être cuits dans des ustensiles en terre cuite, sur un four indien en terre cuite, alimenté par du charbon et du bois. Je voulais vous faire ainsi découvrir le mode de cuisson le plus répandue en Inde. J'en profite pour saluer tous les auditeurs et auditrices qui viennent de l'Inde. Alors, c'est parti! J'ai enlevé la peau des pylons de poulet. Ça, gardez-le. Moi, je le mets au congélateur. Gardez-le pour faire un bouillon de poulet. Alors là, on va faire des entailles sur nos pylons. On regarde, la fibre est dans ce sens-ci, donc on coupe dans le sens inverse de la fibre. Pourquoi on fait des entailles? On fait des entailles pour que la marinade rentre à l'intérieur du poulet. Et la particularité aussi de cette recette, c'est qu'on va faire bouillir notre poulet avant de les mettre dans la marinade et de les faire cuire ensuite sur une plaque. Alors, c'est le petit four indien. Il est alimenté par du charbon et du feu. Au fur et à mesure de la cuisson, on va déplacer le morceau de bois pour qu'il aille dans le four comme tel. Alors, on va mettre quatre feuilles de laurier. On va mettre une tige de vanille coupée en tronçons. Deux cuillères à thé. Deux cuillères à thé de graines de cumin. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ensuite, une capsule de cardamome, un piment, un massif, des grains de poivre et un demi-bâton de cannelle. Ici, on a notre samovar. C'est une bouilloire. Alors, le charbon est mis à l'intérieur de l'autre côté. Et ici, il y a de l'eau chaude. On peut mettre de l'eau à bouillir dans notre théière. Et là, moi, je vais cuillir à peu près six tasses. L'eau est très, très, très chaude. Je vais verser l'eau dans notre... Il ne faut pas que ça casse. Il faut mettre juste des petits peu au début. Et là, on verse. Ça sent très bon. Et on porte... On attend que ça goûte un peu plus. Je mets mes clans. C'est juste bien. On couvre. Et on se revoit. Je rajoute un peu de coriandre. On brasse le tout. Et j'ai oublié le sel, je pense. Non, le sel est ici. Oui, j'ai pas mis le sel. Excusez-moi. Alors, c'est une cuillère à thé de sel. Ça sent vraiment très bon. Je vais remettre le couvercle. On voit que ça commence à bouillir. Ça boue. C'est très beau. Donc, à partir de maintenant, on compte à peu près une trentaine de minutes. Et en passant, j'ai changé mon bol ici. Parce que l'autre avait été en contact avec le poulet. Alors, je vais vous montrer. Comment ça boue. Alors, on le laisse bouillir. Il reste encore 20 minutes. C'est fait. Donc, on va transférer... Où est-ce qu'elle... On va transférer notre poulet. Vous voyez. Ne jetez pas le bouillon. C'est un beau bouillon poulet. Gardez-le pour faire le bouillon poulet. Donc, ce soir, moi, je vais faire une soupe au poulet avec le bouillon. Il est vraiment très beau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Bon, ça, ils sont toutes là. Maintenant, on va faire une marinade. Donc, on ajoute une cuillère à soupe de curcuma. Deux cuillères à thé de coriandre moulu. Deux cuillères à soupe de gingembre... De... De purée de gingembre et d'ail. Deux cuillères à thé de poudre de chili. Un tiers... Un tiers de tasse de yogourt. Un quart de tasse d'huile. On mélange tout. Je mélange pas tout de suite avec les mains. C'est parce que je veux pas avoir de poudre de chili partout sur mes doigts. Donc, j'y vais avec les mains. Alors, il est temps de mettre l'huile sur notre plaque. Alors, on poursuit la cuisson. Jusqu'à ce que ça soit cuit de chaque côté. Je vois ici qu'il y a un morceau qui a pas vraiment... Donc, je le déplace. C'était ma recette de pilon de poulet à l'indienne. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...